Donc, on tue les sept fois, elle me dit, elle dit qu'il y a blanc, puis il y a noir, le blanc m'appartient, le noir bat ton village, maman j'assame, le sang, c'est moi qui dégage la côtière, donc on a récupéré, on a détruit, et ce conseil n'a plus récupéré de canaries. Les canaries venaient comme ça, vous pouvez lui dire, allez creuser là, la dame est venue, il y a une qui était garantie de canaries, on a fait sortir les canaries, venez voir les photos, je suis en train de construire votre foi ce soir, pour montrer que ce n'est pas crasso, mais Jésus est puissant, ici on est tenté de casser depuis le fromagerie, on est tenté de casser le fromagerie, là c'est les canaries que j'ai capturés dans le village, là c'est la dame en question, voilà, vous pouvez passer, la dame en question, Aux petites sorcelleries, vous pouvez passer, donc on a récupéré le canary, et puis ben, on a enlevé la chair, et on a délivré la dame, Voilà, c'est les canaries ici, voilà, c'est la chair humaine, Aux petites sorcelleries, on a pris le canary, parce que les sorcelleries ont dit, si on prenait le canary, la dame n'allait pas mourir, on a pu récupérer le canary, jusqu'aujourd'hui, la femme est vivante, on a sauvé la vie de cette dame, Amen, Jésus est capable de te délivrer, Amen, J'ai quelqu'un de Jésus est capable de te délivrer. J'ai quelqu'un de Jésus est capable de te délivrer. J'ai quelqu'un de Jésus est capable de te délivrer. Amen. Est-ce qu'on peut toucher la parole de Dieu? Nous prenons deux au roi du chapitre 7. Deux au roi du chapitre 7. Vous avez les bibles? Deux au roi du chapitre 7. Montrez la Bible. On n'est pas bibles. Je comprends pourquoi tu as soucié, mais t'es mangé. Je comprends pourquoi tu as soucié, mais t'es mangé. Tu n'as pas bien. David dit, j'essaie la parole de Dieu dans mon cœur. J'essaie ta parole en fait, je n'ai pas fait ce qu'on croit. Deux au roi du chapitre 7. Deux au rois plutôt, le chapitre 6. Tant que moi, le chapitre 6. Le verset 26. Chapitre 6. Deux au roi, chapitre 6. Le verset 26. On y va. Si vous êtes la lecture. Oui. Il y a une heure ici. On a pris le temps à fond. Lorsque tu t'en as cité son char pour venir à ta rencontre, on ne sait pas ça. Il y a un roi. Voilà. Dans le chapitre 6. Chapitre 6. Et comme le roi passait sur la muraille, comme le roi passait sur la muraille, écoutez très bien, une femme lui cria, une femme lui cria, sauve-moi, sauve-moi, ô roi, ô roi, mon seigneur, mon seigneur, il répondit, si l'éternel ne te sauve pas, en quoi te sauverais-je? Avec quoi te sauverais-je? Avec le produit de l'air ou du présoir. Oui, elle aussi. Et le roi lui dit, et le roi lui dit, qu'as-tu, qu'as-tu, elle répondit, elle répondit, cette femme-là m'a dit, cette femme-là m'a dit, donne-nous, donne ton fils, donne ton fils, nous le mangerons, nous le mangerons, nous le mangerons aujourd'hui, nous le mangerons aujourd'hui, et demain, et demain, nous mangerons mon fils, nous mangerons mon fils, nous avons fait plus mon fils, écoutez, ouh là là, c'était, qu'est-ce que je vais le passer? C'est pas ça. L'aspect, la vie fait le récent de ça, nous avons fait plus mon fils, elle est restée près du feu. Depuis l'État occupé, il a fait, my God, comment les gens sont méchants, comment les gens sont mauvais, nous l'avons fait plus mon fils, sauf ça rachide, c'est-à-dire qu'on dépêche le bétonçon, on le découpe son fils, on le met dans la marmite, jusqu'à la cuisson, et puis on le sait, tu ne vas pas donner bon, dans ce moment, dans ma banjane, moi je lui ai dit, my God, vous l'avons fait qui mon fils, allons-y, et nous l'avons mangé, nous l'avons mangé, avec appétit, nous l'avons, manger, et le jour suivant, et le jour suivant, je lui ai dit, je lui ai dit, donne ton fils, et nous le mangerons, mais elle a caché sa fille, Allons-y, lorsque le roi entendit, les parents de cette femme, déchira ses vêtements, pourquoi ? Parce qu'à cette époque, il y avait une grande famille, dans tout Samarie, il y avait une grande famille qui avait frappé, et il y avait ce qu'il a fait en déclencher, la sorcellerie, la famille, à point que les gens commençaient à se manger entre eux, et le roi a vu la gravité du problème, il a déchiré ses vêtements, et il y avait ce qu'il m'a dit, ça s'accouchait sur la muraille, et le peuple dit qu'il avait en dedans, un stade sur son corps, le roi dit, le roi dit, que Dieu me punisse dans toute sa trigueur, que Dieu me punisse dans tout, quoi ? dans toute sa raison, sa rigueur, si la tête d'Élise, si il ne tue pas Élise aujourd'hui, Amen, si, Amen, Amen, Dieu n'a qu'à me tuer, si il ne tue pas le prophète Élise, si il ne tue pas aujourd'hui, Dieu n'a qu'à me tuer, Frère, Dieu ne fera rien, sans la parole du prophète, Amen, Amen, Dieu ne fait rien, sans la parole du prophète, il dit, il faut que Dieu me châtie, s'il ne tue pas Élise, ce serait, il faut que le prophète parle, c'est toi aujourd'hui, Dieu n'a qu'à me tuer, il y a une situation, le prophète est là, il pire, les gens se mangent, le prophète est là, il a des problèmes, si je ne tue pas ce prophète, Dieu n'a qu'à me tuer, un prophète est une religion, c'est pas qui veut, être prophète, tout à l'heure je vais rentrer un peu, mais les petits détails, le ministère prophétique, c'est pas qui veut être prophète, le prophète c'est la clé de Dieu, c'est la clé de Dieu, pas lui, il savait que c'est cette situation, la clé c'est Révisé, Révisé, il est là, il est là, il est là, la partie du sanctionnerie, il faut que je le tue, allons-y, le fils de Chappas, reste aujourd'hui sur lui, or Élisée était dans sa maison, et les anciens étaient assis au pied, le roi envoya quelqu'un devant lui, mais avant que le messager soit arrivé, Élisée fit aux anciens, voyez-vous que ce fils d'assassé, envoie quelqu'un, monter la tête, écoutez, quand le messager viendra fermer la porte, et repoussez-le, avec la porte, le bruit des pas de son maître, ne se fait-il pas en son derrière lui, il leur parla encore, et déjà le messager était descendu vers lui, et disait, voici ce mal qui vient, voici ce mal qui vient de l'éternel, qu'est-ce que j'ai à espérer encore de l'éternel, Élisée dit, écoutez la parole de l'éternel, ainsi par l'éternel, ils ont encore représenté, il y avait le problème, mais pas que le roi ne pas présenter ça à Dieu, vous comprenez, parce que la définition de nom Élisée, veut dire, le Dieu de notre salut, Élisée, le Dieu qui nous sauve, il y avait la situation, mais le roi n'a pas présenté ça au prophète, Amen, une divine situation, tu ne l'as pas encore présenté à Dieu, c'est quand tu as commencé à présenter ça à Dieu, que Dieu envoie les gens pour te délivrer, Allons-y, il a l'air de la parole d'Élisée, Élisée dit, c'est vrai, demain, il y a la famine, Amen, cette famine, c'est-à-dire que, le roi, un kilo de riz, est-il à 30 000 cent, vous comprenez, dans le petit délant, un kilo de riz, est-il à 30 000, les gens pensent à manger là-là, on a une bien d'accordé ici, c'est-à-dire que là où il y a la faim, de la sorcière, il y a dit, mais aux enfants, vous ne les donnez pas à manger, les petits foutous, les petits sons, à les champignons, ils ne peuvent pas manger la nuit, pour donner pendant le brésil, pour aller à l'école, il va à l'école, le soir va être morté, mais il a faim, les petits la faim, l'eau qu'il voit là, ce n'est pas potable, il y a plein de paradis dedans, il boit, il y a verre, quand il mange là, il prend un peu, il prend 70%, dans la nuit, il ne dort pas, il tourne dans la feu, brrr, 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 il va manger la nuit, il n'y a rien dans les villages, il y a la pauvreté, il y a la famine partout, il y a la pauvreté, la famine, il y a la prière, il y a la sorcière, la famine, la famine, la frère, il y a la sorcière, allons-y, quand vous êtes venu, me présentez le sujet, regardez, je vous dis aujourd'hui, le prophète, ce n'est pas un prieur, il fait une déclaration, il donne une parole, et c'est cette parole, à quelqu'un, une clé, qui ouvre la porte de ta vie, la même parole, a dit ça, Normand, va et plonge-toi, sept fois, dans le journais, ta chair, il ne devra plus, il dit encore, au messager du roi, va, demain, à sept heures, on aura une mesure, de fleurs, de farines, ou ainsi, de deux mesures, et le un kilo de riz, à cinq fois, de deux mesures, d'âge, ou ainsi, vous comprenez, c'est réglé, c'est réglé, votre problème de réglé, demain, de toute façon, nous sommes à 16 heures, vous êtes venus me voir, à 16 heures, demain, 16 heures, un kilo de riz, sera safe, ça ne serait plus à 30, 30 000, ça sera safe, le prophète a parlé, le prophète, c'est de lui, qui déclare des choses, qui s'arrête, il ne venait pas, pour dire, il y a un an, il va prier, non, quand le prophète a dit, va, c'est réglé, mais chez soi, il dit, mais comment c'est réglé, pourquoi ça doit être réglé, pourquoi c'est vite, c'est ça votre problème, c'est bon, quand on dit, va, tu veux savoir, pourquoi il ne faut pas dire, il a dit, va, allez-y, demain, un kilo de riz, sera simple, au lieu que ça soit, à 30 minutes, ça sera simple, regardez la parole, il fallait avoir la foi, pour hasard, hein, un kilo, ce n'est 30 minutes, un kilo, à combien de temps, ça ne s'est pas, écoutez, écoutez la parole, écoutez, très bien, oublah, viens, quelqu'un écoute très bien, l'officier, sur la main duquel, ça fuyait, le roi répondit, l'officier dit, quand l'éternel ferait, il ne faut pas exagérer, pareil chose arriverait, tu ne sais, tu oublies, et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point, tu as 20, tu n'en mangeras point, quand tu es petit, c'est là, c'est ça qu'on venait ici, là, c'est pour ça qu'on ne peut pas, il faut pas ça par rapport, Amen, 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 il y a des deux noms, les yeux, ça va, qui me mange, c'est tout, il dit, mais si tu sais, tu as fait quoi, c'est le monsieur, c'est le moins, tu sais que c'est lui, tu as les frappes et tes points, c'est le pays, qui a pris son camarade, Amen, souvent on fait le combat, et souvent on les dit aux gens, c'est fini, le combat est terminé, tu as déjà la victoire, bien il est consacré, mais pourquoi c'est vide, mais pourquoi c'est, mais pourquoi c'est comme ça, le prophète n'est pas un prieur, quand vous êtes habitué au ministère des pasteurs, il faut qu'on prie pour vous, qu'on vous fasse tomber, qu'on chasse les démons, mais quand le prophète dit, c'est quoi, c'est fini, il va, il faut croire par la fin, allons-y, il y avait à l'entrée de la porte, quatre lépreux, qui se dis l'un à l'autre, où resterons-nous ici, jusqu'à ce que, nous mourions, il y avait des lépreux, à la porte de la vie, j'explique un peu, les lépreux, autant, à cette époque là, la maladie, la lèvre là, c'est une maladie impure, tu as la lèvre, on te met hors du temps, plutôt hors de la vie, tu n'as plus accès au temps, tu te dis bonjour à quelqu'un, tu t'es obligé de te purifier, pendant sept fois, sept jours, avant d'avoir accès au temps, et les lépreux, ils avaient les cloches au pied, et quand ils pensent pas ça, ils disent, un peu, un peu, un peu, un peu, un peu, un peu, et donc cette personne, elle avait un camp de lépreux, juste à côté, et regardez, regarde ce que tu vas faire, il va prendre les ondes bizarres, pour apporter une démission, c'est ça qu'il faut croire, mais il va le moindre, les six bizarres comme ça, les six bizarres comme ça, tu mets la la kawakuru, là, si tu peux gagner Marie, tu as gagné, Amen, Amen, tu dis Amen, Amen, tu as gagné Marie, Amen, Amen, Allons-y, si nous songeons, entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourions, nous y mourions, et si nous restons ici, nous mourrons également, alors nous jeter dans le camp des Syriens, s'ils nous laissent vivre, nous vivrons, et s'ils nous font mourir, nous mourrons, il partit donc au crépuscule, pour se rendre au camp des Syriens, et lorsqu'il fut arrivé à l'entrée du camp des Syriens, voici il n'y avait personne, le Seigneur avait fait entendre le camp des Syriens, un bruit de chars, et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et il s'était dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël, appris à la sorde, contre nous les rois des Éthiens, et les rois des Égyptiens, pour venir nous attaquer, et ils se levaient, et pris la fuite au crépuscule, abandonnant leur tente, leurs chevaux, leurs ânes, le camp tel qu'ils étaient, et ils s'enfuient pour sauver leur vie, les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétraient dans une tente, mangeant et bu, et ils emportaient de l'argent, de l'or et des vêtements, qu'ils enchaient cachés, ils revèrent, pénétraient, dans une autre tente, et en emportaient des objets, qu'ils allaient cacher, puis ils se disent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien, cette journée est une journée de bonnes nouvelles, si nous gardons le silence, et nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra, venez maintenant, et allons informer la maison du roi, il partit, et il appelait, les gardes de la porte de la ville, pour qu'elles ils fitent ce rapport, nous sommes entrés dans le camp des Syriens, et voici, il n'y a personne, on n'y entend aucune voix d'homme, et il n'y a des chevaux attachés, et des ânes attachées, et les temps comme elles étaient, les gardes de la porte crièrent, et ils transmisent ce rapport, à l'intérieur, de la maison du roi, le roi se leva de nuit, et il dit à ses serviteurs, je vais vous communiquer ce que nous font les Syriens, comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se cacher, dans les champs, et ils se sont dit, quand ils sortiront de la ville, nous les servirons vivants, et nous entrerons dans la ville, l'un des serviteurs dit, du roi répondit, que l'on prenne cinq des chevaux, qui restent encore dans la ville, ils sont comme toute la multitude d'Israël, qui y est restée, et ils sont comme toute la multitude d'Israël, qui dépérisse, et envoyant voir ce qui se passe, on prit deux chars, avec les chevaux, et le roi envoya des messagers, sur les traces de l'armée des Syriens, en disant, allez et voyez, nous allions après eux jusqu'au Jourdain, et voici toute la route, et tête pleine de vêtements, et d'objets que les Syriens avaient jetés, dans leur précipitation, les messagers revint, et rapportaient au roi, le peuple sortit, et pillait le camp des Syriens, et l'ont eu une mesure de fleur de Paris, ou ainsi, et deux mesures d'ange, ou ainsi, selon la parole de l'Éternel, le roi avait remis la garde, de la porte, à l'officier, sur la main duquel, il s'appuyait, mais cet officier, fut écrasé, à la porte, par le peuple, et il mourut, selon la parole, qu'avait prononcée l'homme de Dieu, quand le roi était descendu vers lui, Alléluia, qu'est-ce qu'on fait la vie de Dieu ? Tout le soir, il y a un miracle, tu crois, l'Amène, ce soir, l'Éternel, notre Dieu, il va décanter la situation, l'Éternel, Amen, qui croit à son miracle ? Qui croit à la souveraineté de Jésus ? Qui croit à sa puissance ? Amen, Qui croit que son mal va disparaître tout à l'heure ? Amen, J'ai vu Jésus donner des enfants aux gens, J'ai vu un miracle qui m'est passé, J'avais un bébé qui était mort dans le vent d'une dame, et il avait pati au bloc pour l'opérer. On m'envoie la dame, puis j'ai pris, le Saint-Esprit me convainc que le bébé sera ressuscité. Au revoir ! Merci ! Vous vous acclamez, mais elles n'ont pas acclamé. Ils m'ont seulement dit non, le professeur non, non, tu sais, on a déjà réglé les factures, on a déjà payé, c'est juste payé, il ne fallait pas que l'essentiel attaque, le coup de l'opération. J'ai dit non, elle ne pourra pas le... le bloc, le bloc. Il dit non, non, tout fait c'est... c'est de payer une protection. J'ai dit non, elle n'est pas au bloc. Il dit non, le problème, on n'a rien payé, tout ça, c'est des... Et toi maintenant, il dit non. Non, ils ne sont pas chers, ils me prennent leur malaise, tout ça. il y aurait dit, sous la minovloque, elle va rester là-bas. Le sort, chez moi, tu es. Mais Dieu me dit, elle va rester ici. Alors si vous la laissez ici, que vous revenez le lendemain, qu'elle est morte, mettez-moi en prison. Mène. Je lui ai dit, ah d'accord. On te laisse. On met après des prisons, tes mains des dames. Six mots, après un mois, tu vas aller en prison. On te dit, tu es. On te prie pour une protection, on voit le bloc, tu viens là, tu viens là, tu viens là, tu viens là. Le miracle, c'est vraiment difficile de croire et de comprendre le plan de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Vous devez croire que ce qui est en fait impossible, n'existe pas dans le vocabulaire de Dieu. Non, c'est impossible. Ça, c'est l'homme qui dit ça. Amen. Dieu est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu dit. Eh bien, sans doute, il ne croit pas. Je suis en train de croire mais pas ça. Et c'est ça, c'est une personne. Vous êtes là, vous êtes malade, mais vous pensez qu'il faut qu'on prie pour vous, mais après ça, il y a un mais. Vous devez croire. Ça va chez vous maintenant? Ça va? Ça va? Amen. Moi, je crois qu'on est ratés. Amen. Alors, je prie. Je laisse la femme, elle me laisse la dame. Une certaine heure, je prie pour elle. Je parle à la grossesse. Je parle au bébé. Je chasse la mort dans le corps du bébé. Je communique la vie. Je dis, vie entre ce bébé. Je dis, amenez-la dormir sur le sol. À une heure du matin, il y a tant qu'il n'y a, n'y a, n'y a. Dieu est Dieu. Amen. Je m'appelle les gens provençables où ils font le nom du Seigneur. Amen. Dieu est Dieu. Amen. Dieu est quelqu'un, Dieu est un Dieu des miracles. Dieu est un Dieu des miracles. Amen. Amen. Vous allez dégarer les chaises, chacun va se tenir debout, vous ne recevez pas son miracle. Il est l'alpha et le médeux. 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 Viens le Dieu d'un miracle, il est l'Alpha et l'Oméda, il est le Dieu d'un miracle. Il est l'Alpha et l'Oméda, il est le Dieu d'un miracle. Il est l'Alpha et l'Oméda, il est le Dieu d'un miracle. Il est l'Alpha et l'Oméda, il est l'Alpha et l'Oméda, il est le Dieu d'un miracle. Il est l'Alpha et l'Oméda, il est le Dieu d'un miracle. Ne sois pas d'ici là. La dame a dit que je pourrais simplement coucher son vêtement chez les guéris. Dieu est puissant. Il est tellement présent. Il veut encore te délivrer. Pendant que tes mains sont imposées à ta tête, la puissance de Dieu vient jusqu'à toi. La puissance de Dieu vient jusqu'à toi. Là où tu arrêtais, je te communique la puissance de Dieu. Et reçois maintenant ta délivrance au nom de Jésus. C'est le péché dont on ne s'est passé pendant que tu arrêtais. Je sens que Dieu est en train de retoucher. Dieu est en train de descendre. Il descend maintenant. Il te touche là où tu es. Là où tu es arrêté, la main de Dieu te touche. Dieu en vous ne fait disparaître la maladie de ton corps. Amen. Reçois la visite du Saint-Esprit. Maintenant. La puissance de Dieu te touche. Reçois la présence de Dieu. Jésus jala Jésus Jésus n'est pas de Dieu. Il te touche maintenant, il te délivre maintenant, son nom c'est Jésus, il te touche maintenant, il te délivre maintenant, sa puissance est l'hiver, sa puissance est bénisse. Colombe ! Allez ! Allez ! Allez ! Fert 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 ! Arrête ! Fert 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 ! Allez ! Tom ! Vi son d'anteneuve ! Allez ! Allez ! Tu sais qu'il y a un vrai combat. Oui ! Oui ! Oui ! Ah ! Ou 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 ! 氣象 ! Jésus t'a vécu. 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 Jésus t'a vécu.